Musique Au cœur du programme d'Anne Hidalgo, il y a une volonté d'écologie sociale et pragmatique. Relever les défis du changement climatique est une chose importante, en particulier dans notre région, chacun le sait. Alors je pourrais parler d'agroécologie, en effet il faut mettre en valeur notre agriculture, les spécialités de notre agriculture de montagne, ou encore je pourrais parler du tourisme des quatre saisons, parce que c'est le seul moyen de faire que nos stations soient ouvertes à tous toute l'année. Mais je voudrais insister sur un autre point, la mobilité. Il faut impérativement garantir la qualité de l'air dans toutes nos vallées. Pour cela, Anne Hidalgo propose de miser principalement sur le ferroviaire. Alors il faut améliorer les desserts ferroviaires, par exemple il faut doubler les voies ferrées dans la vallée de l'Arve. Il faut aussi développer le service comme le Léman Express dans toute la région. Et puis surtout, il faut un vrai report du fret routier sur le fret ferroviaire. Et là il y a un objectif, c'est réaliser le Lyon-Turin sans tergiverser. Et ça c'est quelque chose d'indispensable. Ce sera des milliers de camions en moins au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du Fréjus. C'est un engagement pris par la candidate Anne Hidalgo, la seule d'ailleurs à le faire aussi clairement. Donc en résumé, pour nos deux savoirs, Anne Hidalgo c'est l'agroécologie, le tourisme des quatre saisons, et le Lyon-Turin avec le report du fret sur le ferroviaire. Je ne reprendrai pas tout le programme d'Anne Hidalgo, notamment toutes les mesures consacrées à la défense du pouvoir d'achat. Mais je voudrais en retenir une, celle concernant le logement. Nos départements connaissent une vraie crise du logement. Que ce soit dans la zone frontalière, que je connais bien, mais aussi dans nos stations, dans les villes, les habitants payés en euros ont de plus en plus de mal à se loger. Trois mesures sont proposées par Anne Hidalgo. La première c'est de favoriser le logement social, le logement aidé. Et il faut savoir que deux Français sur trois ont accès au logement aidé. La deuxième, c'est de développer le logement abordable en maîtrisant le foncier. Ce qui permet de séparer le prix du logement du prix du foncier. Et donc grâce à des outils comme l'établissement public foncier ou les foncières, on peut sortir un appartement à moins de 2 800 euros le mètre carré, alors que le prix courant est largement à plus de 5 000 chez nous. Donc en mettant en avant ces mesures, on en ajoute une autre très concrète, proposée par Anne Hidalgo, c'est le bouclier logement. C'est-à-dire que sous condition de ressources, il sera garanti que personne ne consacrera plus de un tiers de ses revenus à l'allocation de son logement. Un complément d'allocation de logement sera alors versé. Voilà, c'est du concret, c'est du solide, qui s'adresse aux catégories populaires, aux classes moyennes, à tous ceux qui galèrent pour le logement.